Aujourd'hui, c'est la finale de Tomorrow Wine. Un grand jour pour cinq équipes d'étudiants qui vont s'affronter devant nous en nous présentant leurs projets. À la clé et à un prix de 10 000 euros pour lancer leurs projets. Ils auront dix minutes pour vraiment pitcher leurs projets, que ce soit au travers de vidéos, de quiz, de dégustations. Attention, ça passe très vite. L'équipe gagnante est Viticulteur, première marque de vin bio produite par des femmes. Après cette victoire, moi personnellement, je suis plus que ravie, encore un peu de mal à réaliser qu'on va vraiment lancer notre projet et surtout vraiment très impatiente de lancer cette aventure après tous ces mois de préparation intensive. Avec Viticulteur, nous prenons le parti qui est principalement les millénios, consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Notre projet s'appelle Viticulteur. L'idée, c'est vraiment de créer la première marque de vins biologiques, exclusivement fait par des vigneronnes. On s'est aperçu que les femmes étaient vraiment peu représentées. Elles aussi, au même titre que leurs homonymes masculins, ont de belles choses à apporter au métier, qui a une sensibilité un petit peu particulière. Viticulteur, c'est une offre beaucoup plus complète que ce qui existe actuellement sur le marché, qui s'appuie sur quatre grandes tendances, à savoir l'environnement, les femmes, le podcast et la provenance des produits. Le second prix va à l'essence des terroirs, une offre packaging sensoriel. Et le troisième prix à GoToWine, une application pour mettre en relation les milleniums et les cabistes. Toutes les équipes qui étaient finalistes avaient été accompagnées dans leurs travaux, coachées. Et en fait, on s'est retrouvés avec une série de projets qui étaient tout à fait concrets, réalistes. Les présentations aujourd'hui nous ont tout simplement bluffées, que ce soit par l'utilisation de supports physiques, des échantillons, des bouteilles avec déjà un packaging tout préparé. On a l'impression que tous les projets finalistes pourraient voir le jour demain matin. Vinvention, nous sommes un fournisseur de solutions de bouchage. Pourquoi est-ce que Vinvention s'est lancé dans cette aventure ? C'est simple, Vinvention, c'est l'innovation. Et on veut donner la chance aux étudiants de venir bousculer les codes du marketing du vin, qui peut être parfois très classique. Vinvention promet d'être là pour la quatrième édition de Tomorrow Wine l'an prochain. Vous êtes étudiant en marketing, en commerce du vin ? N'hésitez pas à déjà penser à votre projet et à vous inscrire dès que les inscriptions seront ouvertes en fin d'année 2021.